c'est parti trop bien et ben déjà bonjour à toutes et à tous merci d'être présente et présente pour ce webinaire sur comment concevoir mon habitat démontable qui va être présenté par l'atelier Tobocan avant de commencer et de les laisser se présenter et de lancer les objectifs comme on dit je tiens juste à préciser que donc ce webinaire sera enregistré il sera disponible sur youtube vous aurez accès aux commentaires etc et on verra ça plus tard mais normalement la présentation pour voir si avec Tobocan ou pas et pourra être mis à disposition en description qu'est ce que j'ai à vous dire avant de commencer oui moi je suis Jurvan Leguen je suis en service et que dans l'association et je m'occupe notamment des webinaires c'est pour ça qu'il y a ma tête là maintenant tout de suite du coup le webinaire il va se passer avec des moments de présentation et de questions réponses donc c'est l'atelier Tobocan qui va gérer ça donc je vais les laisser présenter tout de suite et puis avant de lancer je tiens à préciser que donc ce webinaire est gratuit enfin l'ensemble des webinaires proposés par mon LG sont gratuits et pour ce faire on fonctionne avec des dons donc n'hésitez pas si vous en sentez de l'élan ça nous permet de créer d'autres événements type webinaire ou des espaces de partage enfin des événements sur lesquels l'association ne fait pas forcément d'argent en contrepartie du temps salarial qui est fourni voilà bah moi j'ai fini pour mon petit speech et je vous laisse vous présenter les Tobocan ok yes alors on va juste partager un écran est-ce que que c'est ok est-ce que vous voyez bien le l'écran ouais nickel ok super et ben c'est parti on va se présenter du coup avec Raph et Morgane et du coup on représente l'atelier Tobocan pour ce webinaire et puis peut-être tu veux raconter un peu plus qui on est ouais donc en fait on est trois dans l'atelier Tobocan on ne pouvait pas être disponible aujourd'hui et simplement pour revenir un petit peu sur les sujets qu'on va aborder on va découper ça en trois parties donc la première partie on va présenter un peu ce qu'on fait notre activité etc deuxième qui va traiter un peu de toutes les étapes d'un projet et alors aussi par le biais de nous ce qu'on a ce qu'on a traversé au travers de nos projets etc ça va découper un peu comme nous on conçoit les projets depuis que voilà on travaille ensemble et une partie sur le chantier étape par étape qui va plus être pour pouvoir discuter après justement enfin c'est non exhaustif mais ça va nous permettre d'avoir un support pour pour discuter ensemble voilà donc eh ben l'atelier Tobocan simplement voilà on est trois copains de l'école d'architecture de Nantes et donc on a commencé à bosser ensemble il y a deux ans maintenant quand on est sorti quand on est sorti de l'école et notre objectif c'était on avait très envie de faire de la conception et construction de micro architecture et donc on a travaillé depuis depuis septembre les amolégés nous ont contacté pour un projet de recherche en fait autour de prototypes construits d'habitats démontables donc c'est à ce moment là on a vraiment commencé à chercher notamment un atelier donc c'est les ateliers que vous voyez là sur sur les photos et qui sont et que vous voyez d'ailleurs en arrière-plan qui sont à redon donc voilà donc c'est là où on est installé en ce moment pour pouvoir construire donc l'objectif comme donc là on vient de sortir de ce gros projet qui a duré huit mois neuf mois et l'objectif après c'est de travailler sur de la petite échelle que ce soit du mobilier l'aménagement intérieur ce genre de choses je peux reprendre du coup aujourd'hui on va parler habitat léger et auto-construction du coup l'habitat léger ça se définit par un habitat qui ne laisse pas d'emprise sur le terrain sur lequel il est implanté le jour où il repart il ya différentes catégories d'habitats légers les habitats mobiles qu'on peut déplacer comme les tiny les camions les caravanes les habitats mobiles au sens déplaçable grutable les habitats biodégradables type carter paillourt avec que des matériaux qui peuvent retourner sur le site et nous on va traiter spécifiquement aujourd'hui de la question du démontable et qui est la thématique que nous on a le plus poussé et qui nous semble intéressante parce qu'elle permet la mobilité et en même temps elle contrairement aux mobiles elle permet de se défaire de la contrainte de poids et de la contrainte de gabarit routier donc nous on a trouvé que c'était une solution intéressante et c'est vraiment là dessus qu'on a travaillé et c'est là dessus que va s'orienter le webinaire et pour pour suivre toute la trame qu'on va avoir on va utiliser les trois projets qu'on a fait les huit derniers mois là comme base d'exemples parce que du coup ces trois prototypes d'habitats démontables avec des structures différentes des morphologies des types d'espaces différents c'était vraiment de la recherche et du coup ça permet d'avoir une idée un peu générale de ce à quoi peut ressembler le démontable voilà donc simplement l'objectif enfin comment dire le cahier des charges tout du moins était assez simple donc c'était des petits espaces de plus de 15 mètres carrés l'objectif c'était de créer des espaces d'habitats qui puissent être démontables mais alors dans des temporalités relativement courtes ou moyennes disons que ça peut se démonter remonter en voilà en deux semaines trois semaines avec voilà avec du monde des copains qui viennent aider et donc on a travaillé sur trois morphologies très différentes donc c'est les trois que vous voyez ici donc ça c'était un peu le travail de recherche en amont qu'on a fait avec voilà un peu de maquettes du dessin etc et on a commencé donc étape par étape en atelier on a préfabriqué du coup ces trois habitats là donc là ils apparaissent dans l'ordre dans lequel on les a préfabriqué en atelier et donc l'objectif c'était que tout superposer un petit peu aussi c'est à dire que on commençait d'abord par la conception et le dessin du A mais pendant la construction pendant le chantier on réfléchissait au dessin du deuxième et aussi du troisième et ça a déroulé comme ça donc l'objectif c'était de faire un prémontage en atelier pour éprouver un peu les systèmes constructifs qu'on avait dessiné et inventé et puis pour essayer de régler le plus possible et les problèmes qui interviennent parce que quand on fait du démontable c'est à dire qu'il ya plein de pièces qui sont raccordées qui doivent être faits pour être démontées et ça pose des soucis sur l'étanchéité et voilà à l'air est aussi thermique donc il ya aussi une complexité globale dans comment se raccordent les pièces qui est quasiment impossible à régler entièrement par la 3d même si on a poussé les 3d très loin malgré tout heureusement qu'on a fait les remontages enfin un premier montage en atelier parce qu'on a résolu beaucoup de choses par là et donc après avoir fait ce prémontage là on a tout démonté et on a envoyé ça sur le site de comana donc c'est dans le finistère sur la commune de comana et qui qui va recevoir donc les prototypes qui resteront donc les deux mois d'été donc on a fini le chantier il ya deux semaines maintenant est donc l'objectif c'était de le faire en chantier participatif donc qui a été gérée par les amos légers donc on a eu deux semaines de remontages la première semaine on était 30 36 et la deuxième un peu moins d'une trentaine donc ça a été aussi hyper intéressant pour nous de pouvoir bas voilà transmettre un peu nous ce qu'on avait inventé un peu à trois dans les ateliers et voilà de pouvoir aussi éprouver un deuxième remontage parce que malgré tout le démontable et ce genre de démontable ça travaille parce que nous on travaille beaucoup avec le bois donc les pièces se bougent un peu il ya des choses à rectifier à bouger un peu à chaque remontage donc c'était aussi une façon pour nous de faire un deuxième un deuxième test et donc ces prototypes donc là voilà une image un peu plus finie et ces prototypes là de maisons démontables vont être redémontés en fin août et remonter sur le site des amos légers en septembre d'ailleurs si jamais il ya des gens qui sont intéressés toujours preneur d'avoir du monde pour nous aider voilà voilà pour le projet en gros qui nous a tenu vraiment ces derniers mois alors aussi c'est important de savoir c'est que donc là surtout ce dont on va parler encore une fois c'est vraiment un retour par rapport à nous ce qu'on a ce sur quoi on a travaillé donc il ya plein de choses peut-être même en travaillant sur du démontable d'une autre manière qui serait très différent en termes d'approche mais voilà nous c'est vraiment pour expliquer et aussi autre chose c'est que ce type de démontable par exemple il ya le les yurts en soit c'est démontable il ya plein d'autres systèmes même le dôme de maxime pour ceux qui ont suivi un peu le projet c'est du démontable aussi nous ce qu'on voulait c'est vraiment travaillé avec du démontable sur des morphologies très différentes et tester des nouvelles choses voilà c'est pour ça qu'ils aient elles ont aussi chacune un peu une identité très particulière mais du coup et c'est vrai que dans le démontable il ya énormément de choses à faire et nous on a fait ces trois prototypes de recherche mais qui sont disons un pan de ce qui est possible de faire avec le démontable on a travaillé sont essentiellement le bois parce que c'est un matériau qu'on aime bien et qui s'est un peu imposé de lui-même pour des questions de poids et tout ça mais en fait il y aura beaucoup de choses à faire avec d'autres matériaux c'est juste c'est d'autres contraintes donc là c'est un exemple ou en tout cas les exemples qu'on a à vous donner on va on va balayer ça mais c'est pas exhaustif c'est ça donc on pour venir un peu plus en détail dans chaque donc ça c'est le premier donc on a construit là du coup la maison a donc simplement on a au total un rez-de-chaussée donc qui fait 17 mètres carrés au sol et une mezzanine de 9 mètres carrés et donc l'objectif c'était on a on a coupé un peu le volume ici à la verticale pour venir avoir un espace plus facilement aménageable pour la cuisine et qui rendent aussi la la mezzanine plus plus généreuse en termes de volume on peut se tenir debout et c'est on trouvait ça important on l'a pas fait sur toute la longueur aussi pour une question de coûts de matériaux et de voilà ça aurait été un chantier beaucoup plus conséquent donc là on le voit sur sur les coups pour le deuxième le parti pris c'était aussi en termes de pour explorer un nouveau système constructif c'est vraiment quatre murs donc c'est un volume de quatre mètres par quatre mètres avec une terrasse et donc c'est surtout cette grande charpente métallique là qui fait un peu l'image du deuxième prototype qui vient aussi de d'une charpente qu'on a récupéré donc on reparlera un peu du réemploi de la part aussi de durée emploi dans les portes on a fait ou du moins dans ce qu'on peut construire avec voilà et pour le troisième prototype on voulait travailler plus la hauteur en essayant de faire une surface très petite au sol donc là c'est vraiment du 3 mètres par 3 mètres 50 au sol à l'intérieur mais on a une double hauteur avec un système donc de mezzanine on a deux mezzanine différents niveaux qui font un espace de lit et un espace de bureau en haut et du coup l'idée de ce webinaire c'est un peu de vous donner des clés pour pour ensuite porter porter un projet de habitat ou votre projet d'adultat et du coup on va essayer de vous transmettre ce que nous on a appris des deux dernières années où on a bien digué la question du démontable mais c'est avec notre prisme on va essayer de vous expliquer ce qu'on a compris et pour ce faire on va suivre un peu une un ordre chronologique ou du moins un ordre qu'on utilise pas mal dans les projets d'archic et de passer de l'esquisse du dessin à la partie technique et à la partie vraiment de réalisation faut savoir que c'est un ordre qui est indicatif et que tout l'a gardé dans la tête il n'empêche qu'on fait des allers-retours sans cesse entre la partie des skis souvent on imagine les volumes elle est en corrélation avec le budget et en corrélation avec le chantier est ce qui est possible de faire mais ça permet de de classer sur un ordre chronologique et puis d'imaginer un peu les étapes c'est ça alors la première chose à faire quand on se lance dans un projet d'habitat c'est réaliser un cahier des charges il ya mille et une façon de faire un cahier des charges moi je me suis prêté à l'exercice vite fait tout à l'heure pour avoir un support mais nous ce qu'on aime bien faire quand on travaille c'est d'avoir deux cahiers des charges c'est à dire un cahier des charges qui est vraiment formel et qui définit les besoins essentiels en termes de surface c'est à dire j'ai besoin d'une chambre qui fait cette dimension j'ai besoin d'un salon qui fait cette dimension et dans cette phase de recherche c'est toujours assez compliqué d'évaluer ses besoins et nous on aime bien les méthodes un peu empirique et c'est des moments où c'est intéressant de s'inspirer de ce qui existe déjà et de se dire ben là je suis chez un pote et puis en fait je trouve que la pièce fonctionne super bien et ben je vais aller prendre des cotes voir où sont placés les portes mais faut vraiment essayer de de s'inspirer de ce qui existe déjà parce qu'en fait les ambiances les volumes il nous parle tout le temps et du coup c'est très dur de de se projeter sans avoir d'existence sous les yeux donc faut pas hésiter à vraiment dans cette phase de recherche de comment j'évolue j'évalue mes besoins de surface bah à trouver des exemples en fait de d'espaces qui cette salle de bain elle est elle est marrante elle est assez compacte et en fait elle tient dans un mètre cinquante par trois mètres et ben ça me suffit où je la trouve bien mais il me faudrait un petit mètre de plus pour caler ça mais faut vraiment aller chercher des trucs qui existent déjà parce que sans ça c'est très compliqué de se lancer et je disais on travaille souvent avec deux cahiers des charges parce que il ya la question des besoins et la question des envies et des choses qui sont beaucoup plus liées aux sensations et qu'il faut pas oublier et donc généralement on avait travaillé avec un mot léger il ya deux ans et eux ils appelaient ça le cahier des rêves si je dis pas de bêtises c'était un concept qui était assez marrant et nous on a plutôt une sorte de cahier des sensations mais du coup qui définit plus ouais les envies de sensations qu'on peut avoir dans la maison ou les petits détails qui sont importants à intégrer dès le début et j'en sais rien ça peut être être au soleil pour boire le café le matin et ben ça c'est tout aussi important que avoir une chambre de 10 mètres carrés mais ça dépend des personnes c'est vraiment écrire les envies écrire les besoins et ensuite pour la conception ça va être essayé de dealer avec tout ce cahier des charges et c'est une phase qui est assez longue pense qu'il faut vraiment pas se précipiter et c'est important d'écrire un bon cahier des charges ça définit vraiment la suite du projet et puis aussi c'est assez important de ce dans cette étape là d'aller diguer donc là on a enfin quelques exemples de volumétrie de lumière de matérialité et c'est hyper important de prendre d'aller chercher un peu tout ça que ce soit chez des gens que vous connaissez ou des espaces que vous aimez bien ou en photo sur pinterest ou autre mais vraiment des trucs alors qui l'objectif c'est d'en tirer un peu des sensations des choses que vous aimez bien mais il faut réussir aussi à un peu s'en détacher l'objectif c'est pas de d'essayer de recopier quelque chose parce que ça c'est toujours hyper complexe et se lancer dans des dans des grosses galères c'est vraiment pour avoir un ouais une espèce de d'ensemble de les sensations et plus l'habitat est petit et plus le cahier des charges doit être précis et en fait quand on arrive dans quelque chose de de petit ou dans l'habitat léger généralement on n'est quand même pas sur des surfaces énormes et bien c'est important que cet habitat et si vous le faites pour vous qu'il soit pensé pour vous et du coup copier quelque chose que vous avez vu souvent c'est c'est pas la bonne idée à moins que vous vous y projetiez parfaitement mais l'idée c'est plus on réduit la surface plus on adapte à son projet et ses besoins donc deuxième étape hyper importante c'est donc le choix du terrain alors ça pareil ça va être une étape souvent qui est assez longue parce que elle dépend de beaucoup de choses à la fois des terrains qui sont disponibles soit à l'achat de location si vous montez en collectif ou autre donc il ya aussi le fait que enfin il va falloir trouver des municipalités qui sont aussi en accord avec ces projets là parce que ça c'est toujours un peu compliqué de réussir à trouver des mairies qui sont favorables à l'installation d'habitats légers donc avec tous ces critères là une fois que vous avez trouvé un terrain par exemple qui peut vous intéresser il ya aussi tout un aspect à avoir en compte donc aller sur le terrain il ya plusieurs choses donc il ya des aspects très concrets que ce soit l'orientation du terrain où elle nord où elle sud comment va se déplacer le soleil sur le terrain où sont les arbres qui sont sur le terrain aussi ça ça joue beaucoup rapport à bas même l'ensoleillement aussi la fraîcheur si vous avez besoin en été etc le masque solaire ça peut être aussi du vis-à-vis se projeter en se disant bas en fait sur le haut du terrain finalement je suis hyper visible de mes voisins et j'ai pas du tout envie ou au contraire ça me dérange pas du tout voir aussi la topographie si vous projetez dont justement si c'est un terrain qui est vraiment en pente avec peut-être une terrasse qui donne sur la pente etc mais c'est tout autant de critères qu'il faut avoir en tête est aussi un critère un peu plus subjectif de comment vous vous sentez sur ce terrain là quoi est ce qu'il ya des endroits que vous appréciez mais qui sont pas forcément liés à des choses très concrètes mais juste de se dire à bas ce point là je l'aime bien ce genre de choses après il ya d'autres aspects un peu plus rationnel c'est de se dire aussi à peu près sur le terrain si par exemple j'ai envie d'installer j'ai très envie de me mettre là en haut du terrain dans une petite alcove etc mais après de se dire est ce que je vais pouvoir acheminer mes matériaux ici est ce que je vais pouvoir raccorder de l'eau si je veux raccorder mon terrain et c'est donc c'est un peu tous ces aspects là à la fois les aspects techniques et les aspects plus sensibles qu'il faut avoir qu'il faut avoir en tête un petit point aussi sur le terrain c'est important dans le choix du terrain de se renseigner sur les réglementations en vigueur qu'il concerne le PLU ou le POS ou PLUI mais c'est aussi des éléments qui vont définir beaucoup de choses dans la conception après de votre habitat oui parce que ça peut aussi poser quelques au moins un cadre ou des contraintes vis-à-vis des matériaux de la hauteur des percements etc donc ça c'est aussi à prendre en compte si si vous avez vraiment une attache particulière à se dire ah non moi je veux je veux deux étages parce que j'ai envie d'être en hauteur etc faut aussi se renseigner là dessus ça peut aussi contraindre quoi particulièrement dans les petites communes ça vaut le coup de contacter les services de l'urbanisme parce que eux ils sont forcément très à même de vous renseigner et puis surtout vous allez sentir tout de suite s'ils sont très réticents à ce que vous vous implantiez ou si en fait ils sont intéressés par un projet de ce genre là ouais mais bon après toutes ces questions plus administratives c'est les amolégés sont un peu plus calés que nous là dessus mais d'ailleurs je crois qu'il ya il ya un webinaire là dessus qui a été censé sur les ouais donc urvan déjà peut-être mais voilà donc autre ça c'était donc un exemple de ce sur quoi on a travaillé donc c'était le hameau du placis donc à saint-andré des eaux là où sont installés donc l'association des hameaux légers et donc on avait travaillé aussi sur le plan d'implantation donc ça c'est un exemple alors nous on a utilisé pour faire ça un peu les outils qu'on a on apprend aussi à l'école de l'architecture utiliser les logiciels etc mais ça peut ça peut être même plus simple que ça mais ça peut être griffonné sur un petit bout de papier à se dire ah bah en fait sur le terrain je vois bien si ici je me mets le long des arbres avec donc le nord le sud pouvoir commencer à voir une implantation qui peut vous plaire et aussi ça permet de se projeter à se dire par exemple là mon terrain il ya que deux trois arbres qui traînent dessus mais en fait si je mets voilà un petit masque ici ou autre avec des plantations ça peut aussi aider quoi mais pour les cheminements et tout ça ça permet d'avoir une vision vraiment globale en fait d'implanter en plan ça permet de voir les relations qui va y avoir entre les différents bâtiments s'il ya éventuellement plusieurs bâtiments mais tout de suite les vis-à-vis ils se sont rendus lisibles en fait en plan et les masques solaires les arbres et tout ça pareil donc c'est c'est cool de de jongler un peu avec différents types de représentations d'avoir des croquis des photos quelques plans même si c'est pour griffouiller ça permet de remettre à chaque fois un nouveau regard sur le projet alors du coup la conception et le dessin de l'habitat c'est vraiment le début du casse tête en gros il faut partir à la fois de du cahier des charges on a défini partir du terrain en fait c'est optionnel chaque projet est différent il ya des projets dans lesquels on n'a pas le terrain mais il faut partir de toutes les infos qu'on a et vraiment essayer d'être assez carré sur vraiment quelles sont les infos que j'ai à ma dispo pour dessiner le truc le plus cohérent possible et à partir de là et ben il faut vraiment ouvrir les portes à fond et après on va restreindre au fur et à mesure disons que c'est la technique qui va restreindre un petit peu les possibilités mais c'est vraiment la phase où il faut se laisser le plus libre et partir du cahier des charges et puis essayer de d'assembler les différents volumes dont on a besoin de voir comment j'ai envie que que ça circule où est ce que j'ai envie d'entrer où est ce que j'ai envie de sortir où est ce que j'ai envie qu'on puisse pas passer avoir mes espaces d'intimité il faut vraiment passer du temps sur cette phase là et surtout pas se restreindre parce qu'en fait c'est les contraintes elles vont arriver toutes seules et il va mieux vaut mieux vaut être ouvert au début à proposer quelque chose de marrant ouais c'est pas important ça vraiment de pouvoir dessiner large de se dire ah ouais en fait je pourrais imaginer ça imaginer vraiment plein plein de choses et parfois c'est mieux de justement de pas se restreindre au début et certaines choses qui pourraient paraître un peu compliqué à garder dans le projet à la fin en fait se transforment petit à petit et finissent par quand même être mis en place donc ça c'est vraiment vraiment hyper important donc après voilà nous on passe souvent par justement tout le temps par le croquis le dessin parce que c'est aussi quelque chose avec lequel on est plus à l'aise et puis ça va vite sur tout et puis ça va vite en fait c'est quelque chose qui permet vraiment de de poser rapidement une idée et du coup quand on est dans une phase de recherche en fait j'ai une petite idée je me fais un croquis je vois un truc marrant je me fais un croquis et puis du coup ça me permet d'avoir une sorte de de base de données qui va permettre d'affiner au fur et à mesure mon idée quoi mais puis ça peut être vraiment du dessin extrêmement simple de voilà il y a quatre traits et se dire ah bah j'aime bien la forme par exemple je sais pas les volumes j'aimerais bien créer un volume à l'intérieur ou après voilà c'est pas obligé d'aller dans le détail absolument mais voilà c'est hyper bien de passer par cette phase là aussi autre outil qu'on utilise pas mal quand on est dans les premières phases de réflexion sur les volumes et tout ça c'est la maquette et particulièrement en partant du cahier des charges nous ça nous arrive souvent de d'essayer de projeter les volumes de se dire bah dans mon habitat j'ai besoin de j'en sais rien un volume qui va faire 25 mètres carrés qui va comprendre cuisine salon salle de bain j'ai besoin de un volume de 15 mètres carrés qui va être plutôt la piole bureau machin et de représenter ses volumes et après tester des assemblages et de dire comment j'ai envie que ces différents volumes y communiquent est ce que j'ai envie que ce soit très rapide de passer de ma piole à mon salon est ce que je préfère avoir plutôt un gros espace couvert à l'extérieur par lequel je transite mais vraiment de représenter les volumes en 3d et de jouer avec ça ouvre beaucoup de portes aussi sur sur l'imaginaire qu'on peut avoir parce qu'en fait une maison à deux pentes classiques si on la défragmente en fait elle peut devenir beaucoup de choses et puis ça c'est vraiment un truc qui peut être très très simple avec un bout de carton de déménagement n'importe quoi mais c'est vraiment juste histoire d'avoir des petits volumes de travailler avec et ce qui est marrant c'est que on peut se dire oui mais si c'est des trucs aussi simple que ça il n'y a pas besoin de le faire et vraiment en fait on se rend compte que juste en bougeant des petits bouts des volumes ça débloque des choses parfois de se dire ah oui ok enfin là je viens de les mettre au hasard et j'avais pas imaginé ce type d'assemblage et c'est hyper intéressant et hyper important de faire ça même titre que l'esquisse et du coup ça peut être aussi de faire des allers-retours entre les deux pour tester des bouts de dessin et de se dire ah ça ça peut être marrant de faire des petits volumes etc donc après ça ça peut se faire aussi en 3d pour ceux qui veulent utiliser les logiciels etc mais mais en voilà juste un petit bout de carton et encore les cartons c'est beaucoup plus intuitif et ça permet de faire des trucs beaucoup plus dans la partie créative des trucs beaucoup plus barré que qui sont chiants à faire à l'ordi parce que même nous on travaille assez vite à l'ordi n'empêche que quand on a une idée on va la faire en 3d éventuellement faire une deuxième version et alors que là quand on a les bouts de carton en fait c'est trois minutes de faire trente versions et de se dire la 28e elle était drôle et je m'y attendais pas alors qu'en 3d mine de rien chaque volume représente quand même un petit peu de temps et du coup vraiment la maquette c'est assez pratique ouais donc ensuite alors là la transition est un peu rude mais en fait l'idée l'idée là dedans ce qu'on voulait montrer c'est de une fois qu'on a un peu l'idée donc voilà le cahier des rêves le cahier des charges du dessin de la volumétrie c'est de s'atteler à commencer à dessiner un système constructif et donc on s'est rendu compte aussi par les projets qu'on a fait que le système constructif c'est vraiment le système qui s'adapte à ces envies là et pas l'inverse en tout cas dans nous ce qu'on a ce qu'on a voulu faire et il existe tout autant de systèmes constructifs que d'habitats différents donc par exemple donc là c'est simplement un exemple d'habitat sur lequel on a travaillé où le principe c'est donc des caissons de parois des complexes de murs qui sont déjà donc avec une structure un parement intérieur et un support pour le parement extérieur et donc là c'est un système avec des caissons qui servent de murs des caissons qui servent de toiture et donc tous sont indépendants et des caissons de sol et ils forment comme ça des espèces de d'arches qui viennent être accrochées par des petites boîtes en contreplaqué qu'on avait construite sur le côté et qui viennent donc faire en sorte qu'on puisse répéter le système donc d'avoir plusieurs arches qui sont les unes contre les autres et donc de venir fermer un volume comme ça voilà après c'est ça peut vraiment être très comment dire modulaire c'est à dire qu'on peut avoir du coup des fenêtres sur une paroi une porte c'est rien ça peut être tout et n'importe quoi une sortie de poil etc donc ça c'est un des exemples et donc après l'objectif c'est une fois d'avoir après avoir pensé à un système essayer de commencer à dessiner un peu des détails voire à se dire oui mais en fait comment va se raccorder mon isolant ma structure mon pare-pluie etc donc c'est un peu l'idée de commencer à aller un peu dans le détail donc là c'est plus enfin ça c'est un exemple un peu fini entre guillemets de cette recherche là mais c'est un peu l'idée et là c'est plus pour aussi vous montrer des systèmes différents systèmes mais c'est vrai que dans le cas du démontable la question du système constructif elle est vraiment au centre parce que dans un projet d'habitat classique ben on a tendance à penser le volume et après on choisit on l'a fait en eau saturbois on l'a fait en parpaing on l'a fait en terre mais peu importe alors que là le système constructif il prend un rôle majeur parce que c'est lui qui permet de déplacer la maison et du coup il doit vraiment être au centre de tous les temps de réflexion ils vont se concentrer vraiment sur le système constructif de savoir combien de fois j'ai envie de démonter ma maison ok ben du coup ce système constructif là il est pas rentable parce qu'au bout du quatrième démontage ça va être foiré ou en fait ma maison je vais peut-être la bouger deux fois et du coup s'il y a plein de vie c'est pas grave ça prendra du temps et pas de soucis mais du coup il faut vraiment dire que le système constructif c'est quelque chose de très important sur le démontable parce que c'est lui qui permet le mouvement et oui donc on a on a quelques autres exemples donc ça c'est donc sur les trois on va voir du coup les trois prototypes là comme vous avez dont on vous a parlé tout à l'heure donc ça c'est celui de la maison a le principe c'est qu'on a une charpente porteuse on voit donc c'est tous ces grands triangles on a construit en amont et sur lesquels on vient poser des caissons qui sont relativement légers et on vient les monter donc avec une corde et on vient assurer du coup le le montage des caissons par l'extérieur et donc ces caissons ils reprennent vraiment uniquement le poids des autres caissons qui sont posés dessus donc ça peut être très léger et du coup ils sont isolés à l'intérieur donc c'est comme ça qu'on a notre paroi et notre intérieur qui est isolé et c'est ça qui vient faire nos parois de mur un deuxième exemple donc c'est le deuxième prototype lui c'est totalement différent les caissons sont beaucoup plus grands du coup ça nécessite plus de monde pour les soulever les déplacer mais c'est plus rapide parce qu'il ya moins de pièces une fois que les quatre murs sont montés on le voit là sur sur l'axonométrie bah le volume il est fermé ensuite on pose la toiture et voilà par contre du coup les murs comme ils sont beaucoup plus grands ils sont aussi beaucoup plus lourd même si on a voulu les alléger avec une structure fine etc mais voilà donc c'est aussi un peu en fonction de ce que vous imaginez en termes de volumétrie etc mais aussi en termes de déplacement voilà c'est important c'est à dire que ça ça se déplace difficilement avec un camion de location loué au super u ou chez le clair mais par exemple les autres caissons de la maison race c'est potentiellement faisable nous aussi c'est ça qui est toujours un peu compliqué mais c'est d'avoir en tête quand on dessine le système constructif et le système qui va être démontable c'est d'avoir en tête toutes les étapes qui vont être derrière et notamment avoir en tête le transport on s'en est rendu compte un peu un peu aussi quand on a construit les trois prototypes c'est qu'on n'est pas trop on a pensé au transport mais c'était assez flou dans notre tête et quand on est arrivé à la fin à transporter les trois prototypes c'était un gros chantier un gros challenge parce que voilà c'était pas c'était pas fait fait pour à propos de parler voilà et donc le troisième lui c'est des murs de sature donc ils sont à ce relativement fin mais assez solide et en fait il ya donc quatre murs qui font le rez-de-chaussée et quatre murs qui font le le r plus un l'étage à mis celle j'ai une vidéo d'ailleurs est-ce qu'on a ça oui voilà on a une vidéo du démontage est ce que ça fonctionne ouais donc que là donc c'était dans dans l'atelier c'est simplement pour vous montrer un peu comment ça fonctionnait donc là on avait deux morceaux qui formaient notre notre toiture et ensuite c'est vraiment mur par mur donc le système qu'on a trouvé c'est que pour monter les murs parce que chose qu'on vous a pas dit c'est que une des contraintes qu'on avait c'était de ne pas utiliser d'engin de levage donc on n'a pas de grue ou autre donc on vient utiliser on va le voir un peu voilà maintenant on utilise une grande enfin voilà une espèce de rampe sur laquelle on vient faire descendre descendre les murs donc ça c'est vraiment spécifique à chaque fois à chaque à chaque prototype ou à chaque maison chaque projet quoi je veux dire de plus mais qu'au final déjà on s'est rendu compte que monter une maison avec un étage sans engins de levage c'est faisable et puis bon alors c'est toujours mieux d'avoir des copains qui sont là pour aider surtout quand il ya des grosses minutes à faire comme ça mais en tout cas ça ça fonctionne et ça c'est donc c'est un système un système comme un autre mais c'est vraiment il n'y a pas de système parfait en fait et il n'y a pas de matière parfaite ou de projet parfait le projet est toujours adapté aux besoins il doit être adapté aux besoins de la personne qui l'habite si si vous imaginez un truc de se dire bah moi en fait ça me va de bien de faire une grosse chouille avec 25 copains pendant un mois pour déplacer ma maison et ben je peux être très ambitieux sur la taille des pièces et je peux être très ambitieux sur la taille de ma maison si j'ai envie de le faire en fait tout seul en cinq jours et ben ça va dimensionner tout complètement différemment donc il ya le projet il doit vraiment être adapté à la façon dont vous allez l'utiliser tant dans la partie d'habitation que dans sa partie de transport yes ah oui donc là bas c'était simplement après être passé par toutes ces étapes là de réflexion sur comment ça va pouvoir être monté des montées etc on a du coup dessiné un peu toutes les étapes de montage alors là encore une fois on a utilisé des outils de représentation que qu'on connaît qu'on maîtrise mais ça peut très bien être simplement même une liste de voilà d'étape à suivre et c'est pas important pour le démontable d'avoir vraiment cette liste la exhaustive de se dire ok ça va se monter dans tel ordre et l'ordre de montage il est très très important aussi parce que il ya des pièces qui peuvent se gêner les unes entre les autres et c'est hyper important de se dire par exemple ah oui donc si je monte par exemple ma couverture avant de monter mon bardage je vais être gêné parce qu'en montant mes panneaux de bardage je vais taper dans ma couverture et c'est des trucs un peu un peu bête au début mais c'est vraiment en faisant ces étapes là faut juste essayer de se projeter en se disant ok donc là j'ai juste une dalle si je pose mes plaques dessus est-ce que ça le fait oui ok et ainsi de suite d'avoir vraiment et c'est vrai que comparé à la construction traditionnelle on va dire ça demande quand même une rigueur assez importante dans l'écriture du projet pour que ça fonctionne bien on va dire dans tous les cas ça fonctionnera mais si on veut que les montages les démontages soient fluides que il n'y ait pas de casque il n'est pas grand chose à découper ou retravailler ça demande quand même d'être assez carré sur les différentes étapes les trucs à pas oublier tout ça on va parler des matériaux comme tout il n'y a pas de matériaux parfaits il y a des matériaux qui correspondent à un projet spécifique chaque matériau c'est choisir un matériau c'est faire un compromis donc c'est très important dans le choix des matériaux de se renseigner sur les caractéristiques de chaque matériau est ce que c'est léger est ce que c'est lourd que c'est souple est ce que c'est cassant comment je peux le transporter est ce que si je le démonte ça se pète ou ça se remonte est ce que je peux le porter tout seul il ya il ya plein de facteurs mais du coup c'est bien de vraiment se renseigner sur sur chaque matériau nous on a choisi d'utiliser majoritairement du bois on a eu la chance d'avoir une série à côté qui qui nous a trouvé du bois local et j'ai cher et et voilà donc il ya des questions de traitement de bois que dire de plus bas aussi pour le démontable il ya ceci c'est que à prendre en compte comme nous on a on avait la contrainte aussi de tout porter toutes les pièces à la main le bois ça s'est aussi imposé un peu comme le seul matériau qui pouvait être assez solide et léger parce que si on commençait à construire enfin n'importe quoi mais en pierre en béton métal etc tout ça c'était des systèmes qui allait être beaucoup trop lourd mais le bois c'est déjà un compromis en fait moi on a on va manquer d'inertie dans un habitat léger démontable alors l'inertie peut être rapporté par la suite mais si on veut porter les pièces à la main on n'aura pas de masse forcément dans les murs donc c'est vraiment une affaire de compromis typiquement le deuxième prototype où on a vu qu'il y avait des grandes parois des grands morceaux de mur faut les porter à 15 elles font quatre mètres cinquante par deux mètres cinquante et au début on s'est dit bah on fait une ossature bois et on met de la laine de bois comme ça c'est très bien isolé et tout ça et puis on a on on s'est rendu compte que ça faisait 850 kg on s'est dit bon bah mauvaise idée on a changé l'isolant pour de la laine de mouton qui est super léger mais on perd en inertie et on a changé les montants d'ossature par des montants en contreplaqué on perd un peu en rigidité mais du coup on perd un peu en rigidité on perd un peu en inertie par contre avec 15 copains on peut monter la journée la maison dans la journée c'est vraiment toujours une affaire de compromis et peut-être pour parler un peu aussi du réemploi c'est un un truc assez important c'est que là en tout cas pour les trois projets qu'on a fait l'objectif ça a été de travailler aussi avec pas mal de réemploi et donc alors en passant les détails mais en gros sur le territoire à redon on a pu être en contact avec une enfin une ressourcerie de matériaux et ils nous ont permis d'accéder à pas mal de matériaux qu'on a pu déposer d'une d'une ancienne école et par exemple notamment la charpente métallique qu'on voit sur le proto 2 la deuxième maison avec le carré et c'est assez comment dire un exemple un peu marquant c'est que simplement cette charpente là jamais on l'aurait dessiné ou acheté ou fait construire si on enfin si n'avait pas fait de récup donc c'était aussi le truc de se dire la récup de matériaux peut aussi conditionner la forme de votre habitat ou au moins des éléments très spécifiques et alors un autre exemple qui est hyper simple c'est de se dire par exemple les fenêtres nous c'est donc aux portes etc on a tout fait un récup et du coup bah les dimensions c'est un peu aléatoire c'est trouvé voilà si on trouve par exemple dans justement dans le paris cette même maison on a trois fenêtres carré bah c'est on a récupéré ça on voulait un bandeau mais bon bah on a eu trois fenêtres carré et les carrés ils sont pas tous de la même longueur parce que c'est souvent du déclassé etc donc il ya ils font un centimètre de moins d'un côté un centimètre de plus donc c'est aussi faire des compromis de se dire bah on va adapter nos ouvertures aux fenêtres qu'on a et même si c'est pas parfait bah voilà c'est aussi faire des économies sur les matériaux parce que là le en tout cas les menuiseries c'est souvent un gros point de dépense pour les matériaux voilà ça peut être intéressant d'avoir ça en tête et de pouvoir dessiner aussi avec ces choses là quoi voilà on peut faire c'est un peu dense ouais désolé on peut faire cinq minutes de questions sur la première partie qui concerne plus vraiment la conception des volumes et le choix des matériaux enfin vraiment la partie conception de l'habitat si ça vous va on peut prendre cinq minutes jusqu'à 51 pour pour répondre à quelques questions est ce que durvan tu es motivé pour faire le truc parce que nous comme on a le partage d'écran on voit pas la main sinon je suis carrément là et donc n'hésitez pas soit prendre la parole c'est possible sur zoom et sinon pour celles et ceux qui sont sur facebook vous pouvez mettre en commentaire moi je suis en train de checker du coup le chat que ce soit le zoom et facebook et je vais faire remonter les questions donc c'est c'est le moment d'y aller si vous voulez j'avais déjà deux questions qui sont remontées sur sur facebook on peut déjà les prendre ouais il y en avait une sur le traitement du bois et il y a marqué le traitement du bois point d'interrogation du coup je sais pas est ce que vous avez traité le bois sur les prototypes comme un an ou ouais alors en gros il y a différentes classes de bois qui vont de non traité à exposé à l'humidité en fait c'est vraiment l'intérêt de traiter un bois c'est lui permettre d'être exposé longtemps à l'humidité et et du coup généralement il peut y avoir des bois non traités en intérieur s'ils sont quand même protégés généralement les bois d'oeuvre ou de charpente sont des bois classe 2 donc ils peuvent être exposés aux intempéries pas souvent et généralement ils sont protégés par une couverture et ensuite on a les bois 3 qui sont du coup qui peuvent être exposés à l'humidité et 4 qui peuvent être exposés à l'humidité longtemps éventuellement des bois immergés tout ça et alors il y a aussi autre chose on a testé donc en fait j'aurais pu garder le partage de l'écran sur le la la maison on a fait un du la peinture à la farine ou peinture suédoise alors attendez ce qu'on voit on l'a peut-être pas ici si voilà on voit sur le bardage rouge donc ça c'était du coup un traitement qu'on a fait nous mêmes pour ceux qui connaissent donc peinture suédoise ou peinture à la farine c'est globalement une peinture qui est faite à partir d'huile de lin d'eau et de farine avec quelques autres ingrédients mais ça se fait très bien chez soi le seul problème et c'est pourquoi on ne l'a pas utilisé partout aussi c'est que c'est extrêmement long et surtout dans nous le temps qu'on avait un parti c'était un peu compliqué de faire toutes nos peintures mais ça peut être très bien faisable pour tout le reste voilà mais du coup l'idée des classes de bois c'est vraiment de réfléchir à quelle classe pour quelle pièce en fait typiquement nos lames de terrasse elles sont traitées en classe 4 parce qu'elles sont exposées au vent au soleil tout le temps le bardage comme on l'a peint on a pris du classe 2 qui n'est pas fait pour être exposé aux intempéries mais par contre comme on l'a peint et que la peinture protège le bois et ben c'est suffisant les pièces de la dalle qui sont du coup quasiment au contact du sol même s'il ya un vide sanitaire mais on a fait le choix d'avoir aussi des bois traités et le bardage de l'empire state cabine c'est du douglas il ya aussi certains bois qui résiste mieux que d'autres à l'humidité donc le doublas résiste bien à l'humidité donc le bardage sera juste huilé et pas traité mais du coup c'est en général plus cher et aussi potentiellement un peu plus lourd donc c'est ça dépend aussi par exemple il ya des bois qui sont très utilisés pour les tiny house qui sont pas je sais pas du red cedar typiquement mais du coup c'est souvent des bois qui sont exotiques qui viennent de très loin donc il ya toujours des compromis c'est ça c'est toujours la question sur les bois le traitement et c'est un peu difficile de faire sans parce qu'on se retrouve très vite à soit à flinguer son isolant ou au final avoir des bois qui pourrissent etc par chez nous c'est chien châtaigny robinier qui résiste vraiment bien à l'eau et ensuite le douglas ouais voilà jure van je passe t'as d'autres ouais on a des goûts que vous pouvez toujours raconter des questions ah merde ouais on peut prendre deux autres questions à la limite ouais continuer de faire émerger vos questions sur les deux chats ou on a pas mal ouais sinon j'avais une question du coup de bonjour existe-t-il un modèle disponible gratuitement d'habitat démontable pour ne pas partir de zéro ouais bah alors dans l'idée nous on va faire en sorte de pouvoir rendre disponibles les plans et donc ce qu'on vous a montré aussi sur les chronologies de montage etc tout ce travail de recherche qu'on a fait autour de ces prototypes là alors c'est comme c'est encore récent on n'a pas on sait pas comment on va transmettre ça etc mais bon je pense que là on fera peut-être un drive avec tous les documents etc mais donc oui on pourra on pourra transmettre ça après encore une fois c'est important alors ça peut être très intéressant pour pouvoir s'inspirer comprendre comment ça fonctionne comment on a fait pour résoudre certains problèmes etc mais encore une fois comme nous déjà c'était un travail de prototypage il y aurait aussi des choses à largement à améliorer sur ce qu'on ce qu'on a fait donc je pense que ça peut être intéressant pour s'en inspirer mais peut-être pas pour refaire exactement bon même si ça n'avait pas l'air d'être l'objectif mais voilà sans doute il doit exister sur internet des plans et des trucs comme ça oui carrément oui ça existait mais c'est juste qu'il y a quelqu'un si quelqu'un veut prendre la parole sur sur zoom je vais laisser un petit temps ok sinon j'ai des questions qui sont arrivées du coup sur le chat de facebook quel type d'habitat est le plus consensuel vis-à-vis des PLU et des besoins souvent exprimés par les futurs habitants je sais pas si vous voulez répondre à cette question ben ouais ça peut parce que ça concerne vraiment la conception du volume c'est vrai que mine de rien une forme rectangulaire et un toit à deux pentes en tout cas pour nous qui travaillons plutôt dans l'ouest de la france oui oui c'est vraiment le truc le plus consensuel et puis qui parle à tout le monde des osatures bois elles passent elles passent mieux si elles sont en toiture à deux pentes en forme rectangulaire plutôt qu'un grand toit plat donc oui la forme de la maison comme on la dessine quand on avait dix ans c'est ça le plus consensuel je sais pas si c'était vraiment ça la question le truc c'est que ça là on revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec les dossiers de réglementation en fonction des communes et des différents endroits ça ça va beaucoup jouer aussi dedans il y a écrit enfin vraiment les formes d'habitat qui sont un peu classiques et des choses qui sont acceptées ou autres et ça ça peut varier vraiment d'une commune à l'autre un toit plat ça peut être accepté dans une commune et pas dans une autre voilà mais en général c'est vrai que en tout cas dans la région plus ici bretagne ouest des toits à deux pans symétriques c'est un peu un peu plus consensuel il y avait une question également sur la récup êtes vous en lien avec les ressourceries locales ou récupérez vous vous même les produits sur des chantiers et ben ouais ouais c'est ça les deux alors en fait nous là on est en lien avec alors il ya plusieurs choses on est en lien avec une ressourcerie de matériaux sur là vraiment sur le lieu où on est à redon donc on récupère des matériaux chez eux eux nous mettent en contact aussi avec des chantiers de déconstruction donc c'est ce qui s'est passé en septembre on a fait un gros chantier où on a récupéré donc la charpente du deuxième prototype on a récupéré toute la la tôle la tôle pour les trois maisons et l'isolant aussi on a récupéré pas mal de choses on a aussi contacté des entreprises par exemple pour tout ce qui était menuiserie porte etc tout ça on a récupéré chez des fabricants de fenêtres et qui globalement ont toujours donc sur les gros fabricants bien sûr il ya toujours des erreurs de cote des trucs qui font que il ya des menuiseries neuves qui jettent à la poubelle globalement donc ça ça peut être vachement pratique aussi et puis après il ya des vraiment des magasins plus fin d'une commerciaux de revente de matériaux de seconde main ça y en a un peu dans toutes les toutes les régions il n'y a pas vraiment de chaîne enfin je connais pas vraiment de chaîne ça dépend du réseau local mais voilà qui vendent des matériaux un peu de seconde main qui sont déclassés et donc ça on utilise aussi beaucoup voilà question je sais pas s'il y avait une question sur le budget et une autre question sur l'explication fondation que etc je sais pas si vous allez venir plus tard dans la présentation on va y venir plus tard et à la limite on peut rattaquer on reprendra un petit temps de questions de 5 minutes un peu plus loin ouais et et les questions de coût et de fondation on y revient on va c'est parti on était où on était alors chose qui est très importante à faire dès le début du projet et même avant de commencer à faire les esquisses c'est d'évaluer son budget et de partir de votre budget parce qu'il ya un projet pour tous les budgets on va dire en fait le budget il va définir il va définir les surfaces il va définir les matériaux il va définir aussi beaucoup de choses mais c'est important de d'en être conscient et de pas le mettre de côté et et en partant de ce budget vous allez pouvoir commencer à faire votre esquisse à envisager les volumes et tout ça et à définir les lots nous on travaille beaucoup par l'eau c'est à dire je vais avoir un lot pour ma dalle qui je vais nécessiter tant de bois tant d'isolant je vais avoir un lot pour mes murs qui vont représenter ça un lot pour ma charpente à l'eau pour ma couverture un lot pour mes fenêtres et l'idée ça va être de faire une estimation prévisionnelle de combien ça peut coûter de d'acheter toutes ces toutes cette matière première il faut savoir que dans un budget de maison une maison c'est quand même un peu compliqué et il ya quand toujours beaucoup de choses auxquelles on pense pas même si on pense avoir réfléchi à tout et c'est important de considérer entre 15 et 20 % de surcoût sur le prévisionnel que vous allez faire dire si vous avez j'en sais rien 10 ou 15 mille euros de matières premières que vous pensez acheter pour 10 ou 15 mille euros de matières premières c'est cool si vous avez entre 13 et 17 mille euros de côté pour pour être tranquille quoi et donc peut-être pour revenir parce qu'avec en lien avec la question pour les trois prototypes qu'on a construit on était sur un budget de 10 mille euros pour les matériaux pour chaque alors à bien prendre en compte aussi le fait qu'on avait beaucoup de récup dedans parce que je disais avec les menuiseries l'isolation etc qui sont des gros lots donc ça peut vraiment varier le fait de faire de la récupération ça peut faire diminuer le le prix bien sûr on aurait pu faire de la récup encore pour le bois ce genre de choses mais voilà pour à titre indicatif on a on a tenu les 10 mille euros pour pour les trois et si on avait acheté tout en neuf pense qu'on aurait été autour de 15 mille euros par maison moi ça juste deux matières premières et et ça ça peut être intéressant alors encore une fois et on va le redire un peu après mais c'est toutes ces étapes qu'on vous montre il ya quand même un ordre qui suit mais il ya toujours des allers-retours qui se font entre et par exemple de faire un budget prévisionnel très rapide quand vous avez un peu une idée du volume du dessin du système que vous voulez faire ça peut aussi aider à se dire waouh soit par exemple on a j'ai vu beaucoup trop gros parce que en calculant juste les quatre murs les quatre premiers murs je me rends compte que en fait ça explose mon budget ou au contraire de se dire ah bah en fait je suis un peu large que je peux je peux faire un peu plus grand ou autre ça peut être intéressant aussi au fur et à mesure de faire ça ça fait une heure qu'on est en train de parler on se dépêche simplement après donc pour le planning du chantier donc ça c'est une phase extrêmement importante qui qui est du coup pas négligé encore une fois mais ça ça vient vraiment une fois que vous avez une fois que vous avez tout dessiné vous avez tout en tête que vous savez ce que vous allez construire étape par étape donc ça ça peut aussi changer en fonction du système que vous avez et de ce que vous avez dessiné typiquement c'est ce qu'on disait c'est les étapes qu'on vous a montré tout à l'heure entre la dalle construire le plancher etc et c'est donc c'est un estimatif mais tout mettre dans un planning pour voir un peu le temps passé sur le chantier et donc ça c'est hyper important alors il ya beaucoup de choses qui se font un peu au feeling en se disant surtout quand enfin si jamais il y en a qu'on pas fait ou peu de chantier et plus se projeter en se disant bon bah ça je me ferais bien pendant deux trois jours si j'installe ça et c'est 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 vraiment juste se projeter dedans et ça vaut le coup comme le budget de remettre des marges assez conséquentes parce que il ya toujours des déconvenus que ce soit en termes de livraison des matériaux les délais sur certains bois qui peuvent ne pas arriver ou autre et il ya toujours plein de choses qu'on prend jamais en compte que ce soit en fait il pleut donc on va pas faire de couverture on va pas continuer le chantier où il fait trop chaud où il ya la visite de la famille des amis des enfin il ya un milliard de trucs qui sont possibles donc ça c'est bien de voir en général très très large et j'ai juste une petite aussi anecdote c'est moi j'avais fait mon mémoire sur l'autoconstruction et la transmission de connaissances mais bref j'ai interrogé pas mal de personnes qui faisait de l'autoconstruction et en gros tout le monde me disait que en tout cas je me suis rendu compte dans le panel des gens que j'ai interrogé que globalement les temps prévu et les temps effectifs de chantier ils étaient plus ou moins tous multipliés par deux sauf donc il ya quelques cas particuliers ou des gens qui avaient bien calibré tout parfaitement mais ça arrive quasiment jamais donc c'est bien aussi à prendre en compte que globalement ça va durer beaucoup plus longtemps que prévu voilà je crois que c'est ouais bon pour le on avait un petit truc juste avant sur les fournisseurs trouver des fournisseurs pour toute la partie qui était budgétaire c'est important de contacter plusieurs fournisseurs quand vous cherchez un matériau parce que ça vous permet d'avoir une idée du coût du marché et puis surtout il ya des fournisseurs qui peuvent être assez surprenant parfois typiquement une petite cirie ou une petite exploitation forestière si elle est juste à côté de chez vous elle peut avoir des tarifs qui sont beaucoup plus intéressants qu'une grosse structure et en même temps elle aura pas précisément le truc dont vous avez besoin donc pareil dans cette recherche faut être très ouvert au début à chercher beaucoup d'informations c'est vraiment en fait le processus de projet c'est vraiment genre aller glaner très large et puis sélectionner vraiment ce qui nous intéresse mais ça se retrouve à toutes les phases d'un chantier oui quand même dernière petite phase mais ça c'est plus une fois que vous avez donc tout déterminé le système vous avez votre dessin vous avez votre planning etc il ya aussi des petites étapes mais qui peut se faire pendant le chantier aussi donc là c'est un peu un peu ça dépend des projets aussi mais c'est de vraiment peaufiner les détails du dessin parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi c'est qu'on a beau avoir tout dessiné tout pensé réfléchi les raccordements entre les épaisseurs de bois etc il ya toujours des choses qui vont pas fonctionner ou au moins auxquelles on n'aura pas pensé et donc c'est vraiment les derniers petits réglages et éclaircir les zones d'ombre ouais et tout ça en fait c'est ça se fait une fois qu'on a passé toutes ces étapes là faut pas avoir peur de se dire ah merde j'ai commandé mes matériaux mais en fait je viens de me rendre compte que je sais pas comment je vais raccorder si ça ça se fait toujours sur le chantier il ya toujours moyen de s'arranger bricoler et faire en sorte que ça fonctionne donc c'est vraiment plus voilà de l'affinage et ça en tout cas faut avoir en tête que même si on a tout dessiné veuille en avoir c'est sûr et certain et typiquement sur l'éclaircissement des zones d'ombre c'est cool de partager en fait quand il ya des choses qu'on n'arrive pas à solutionner ça nous arrive quand même assez souvent le fait d'avoir un regard extérieur d'un proche qui bricole de un copain un artisan du coin ou peu importe mais souvent on se retrouve bloqué sur des détails un peu précis et en fait à cinq minutes autour d'une table avec deux croquis et on trouve une solution donc faut pas hésiter à chercher de des compétences ailleurs ou au moins un regard extérieur ouais 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 c'est pas important ensuite donc la phase de préparation de chantier et là bas c'est simplement savoir comment s'organiser sur à la fois l'accès au terrain comment ça va être livré si vous avez des matériaux etc tout ce qui est outillage hyper importante d'avoir en tête que bah voilà vous allez avoir besoin souvent des trucs auxquels vous n'auriez pas pensé mais c'est au moins en amont commencé des listes à se dire ok et ça peut être important aussi de le faire étape par étape si vous avez votre listing comment vous allez construire votre habitat de se dire ok bah par étape de quoi je vais avoir besoin et de faire une comme ça une liste un peu alors qu'il sera pas exhaustive c'est sûr mais voilà un peu une préparation à titre indicatif nous les proto qu'on a fait ils pourraient être faits avec juste une scie circulaire une visseuse et une meuleuse ouais oui et une scie sauteuse après nous on avait d'autres outils qui nous ont fait gagner du confort mais vraiment je pense qu'avec ces quatre outils il ya moyen de faire tout ce qu'on a fait ouais et alors dans la préparation au chantier aussi il ya quelque chose d'important c'est la préparation sur le terrain c'est important de retourner sur le terrain aussi comment c'est à vraiment une fois que du coup vous avez les dimensions faire un deuxième tour là bas pour avoir bah où est ce que vous allez placer votre habitat exactement et du coup bah peut-être l'ajuster en fonction voilà de maintenant votre gabarit et aussi un truc à vraiment pas négliger ça j'en discutais aussi avec les gens qui font l'autoconstruction c'est le confort sur le pendant le temps du chantier en fait il y en a beaucoup qui se retrouvaient à se dire ah oui mais encore une fois avec le aussi le l'image du temps du chantier qui se faisait à dire ouais moi ça va ça va pas durer très longtemps donc c'est pas trop grave on va avoir une caravane un peu sur le terrain très peu aménagé mais bon ça sera temporaire et qui se retrouver à vivre dedans pendant six ans et ça peut être un peu dur du coup c'est important de se dire ok on va louer un temps et quand même un peu d'argent aussi à être confort sur ce terrain là ou alors c'est de d'avoir son terrain pas loin d'une location ce genre de choses mais mais ça c'est vraiment hyper important parce que si on est dans des conditions hyper dures tout le chantier va devenir difficile aussi physiquement et moralement et ça c'est vraiment pas à négliger ce genre de choses autre chose qui est pas à négliger pendant un chantier c'est la boue et le démontable ça se prête beaucoup à faire ensemble nous c'est quelque chose qu'on on apprécie beaucoup c'est de se dire on on travaille des grandes pièces et on est obligé d'être 15 pour déplacer une maison donc il ya un moment où il va y avoir beaucoup de monde et il ya toute une tendance à gérer si vous voulez qu'ils aient des bénévoles pendant un chantier participatif ou même une quinzaine de copains et ben c'est un facteur à prendre en compte c'est aussi du temps et du travail si pour le montage de ma maison j'ai besoin de 20 copains pendant trois jours et ben il va y avoir un travail de préparation pour que ça se passe bien ouais ouais et clairement ouais c'est un truc qui peut vraiment changer quoi si c'est sur le chantier tout est éprouvant que peut pas se poser se reposer sur d'autres personnes qui font de l'intendance c'est hyper dur et un chantier où les gens sont pas détendus et où le facteur humain est mal géré ça peut vite être une expérience très désagréable donc le facteur humain n'en parle pas beaucoup en archi pas beaucoup dans la construction c'est vrai c'est vrai que pour les temps passés de à construire c'est hyper important que ça se passe bien ouais et ben on peut refaire quelques minutes de questions si jamais tu revends ta question bah ouais vas-y va comme tout à l'heure n'hésitez pas à mettre vos questions que ce soit sur le live facebook ou bien sur le chat de zoom et du coup des questions qui peuvent porter éventuellement un peu plus sur la technique les trucs qu'on vient d'aborder logistique budget phasage de temps et tout ça on prendra aussi pour les questions oui oui on à la fin on reviendra sur un peu tout non n'hésitez pas à prendre la parole aussi sur zoom à enlever vos micros et et poser votre question de billes voix c'est sympa aussi sinon si vous avez des retours d'expérience peut-être à faire là dessus si vous avez déjà des chantiers ça peut être intéressant à partager l'expérience bah je pense qu'il y a plein de petits tips qu'on a appris on sera content de partager avec des gens qui se lancent d'ailleurs si vous avez des projets n'hésitez pas à nous contacter parce que des fois il ya des petits tips tout bête donc ça déroule mieux moi je sais pas le truc des trucs qu'on a appris de rien il ya plein de choses mais sur la partie logistique par exemple faire livrer tout son matériel en une fois c'est un gain de temps énorme plutôt que de étape par étape aller chercher le bois nécessaire à faire la dalle faire la dalle aller chercher le bois pour faire les murs vraiment d'essayer de d'avoir une préparation avec le plus de rigueur possible pour éviter tous les temps ce sont pas des temps perdus mais temps de logistique bête alors que si tout le matériel est sur place ça déroule beaucoup plus vite donc ça vraiment la rigueur dans la préparation c'est forcément important sur un chantier si on peut peut-être je me dis s'il ya pas de sur le chat de zoom alors j'imagine qu'il existe des sites pour faciliter la rencontre entre porteurs de projets et personnes qui souhaitent participer à un chantier participatif lesquels on a pas bien entendu le début de la question pardon en gros c'est ouais j'imagine qu'il existe des sites pour faciliter des rencontres entre porteurs de projets et personnes qui souhaitent participer à un chantier participatif ouais il ya notamment en tout cas le la grosse plateforme c'est twiza et twiza ça va permettre c'est plein de constructeurs qui partagent du coup leur leur chantier participatif et c'est ouvert à n'importe qui donc c'est twiza et wiza ouais et ensuite il ya plein d'autres réseaux que je saurais pas citer mais il ya par exemple même sur des groupes facebook quand je faisais mon mémoire je sais que j'étais sur un groupe je crois que ça s'appelait auto constructeur france ou un truc comme ça et vraiment il ya des il ya des groupes avec des gens tous hyper motivés et ça peut être juste se envoyer des messages discuter avec des gens en mode est ce qu'il ya des des chantiers participatif ce genre de choses ça peut être très facile de trouver trouver du monde appareil sur les expériences si c'est un projet qui vous motive de dessiner construire votre maison faire du chantier participatif ou passer du temps sur des chantiers c'est super important aussi ça permet de comprendre beaucoup de choses en fait avant de se lancer parce que on sait on n'a pas du tout le même regard quand on fait un chantier pour soi et quand on est sur le chantier de quelqu'un d'accord et on est beaucoup plus alerté à l'écouté sur le chantier de quelqu'un c'est important de bah ouais de se balader deux yeux des avant de faire pour soi une question je sais pas si vous l'apprendez maintenant comment calculer le fait que ça va tenir au vent à la neige etc alors ça il ya des abacs ouais si ici c'est un type de construction un petit peu traditionnel genre au saturbois ou disons une un type de construction réglementé qui a été réglementé il ya des abacs qui sont disponibles en ligne des abacs de charpente alors nous c'est on utilise surtout ça parce qu'on utilise majoritairement du bois donc il ya des abacs de charpente qui sont un bon référentiel sur la question de la résistance neige et tout ça bah pareil il ya des abacs et ensuite il ya aussi le bon sens nous on il ya des trucs sur lesquels on respecte pas les abacs et et selon l'exposition de la pièce qu'on va faire en fait si on l'a construit on saute dessus vingt fois qu'elle bouge pas et que à terme ça va être le support pour tenir trois balleaux d'isolant et ben on se dit que c'est suffisant en fait il ya des vrais enjeux de structure sur la partie enveloppe on va dire qui pour le coup on peut trouver beaucoup de réponses dans les abacs ouais et ensuite pour tout le reste la méthode empirique ça marche pas mal quoi ouais et puis ça peut être aussi vraiment oui c'est sa méthode empirique et puis s'inspirer de de plein de choses juste simplement se dire par exemple truc tout bête mais ah j'aimerais bien construire en bois ma maison c'est un petit gabarit de je sais pas de cinq par cinq avec sur juste un niveau bah trouver un projet qui existe qui a plus ou moins le même gabarit en bois et de regarder un peu ce qui a été fait aussi c'est hyper instructif de se dire ok bah c'est des sections de 95 45 dans les murs ça paraît ça paraît cohérent et juste s'inspirer de tout ça ouais et ensuite bah s'il ya des trucs sur lesquels vous avez des doutes en tout cas nous c'est ça s'il ya des trucs sur lesquels on a des doutes on trouve aucun abac qui répond à notre question eh ben on prend la bac qui s'approche le plus de notre problème on surdimensionne de deux classes et on se dit tranquille voilà c'est ça et puis après il faut surtout encore une fois genre pas hésiter à discuter avec des gens dont c'est la formation métier ou qu'on fait un peu des choses similaires voilà nous on est ici on est dans des ateliers partagés et donc on a pas mal d'artisans différents aussi à côté et c'était parfois hyper instructif de se dire ah bah je sais pas simplement toi comment tu aurais fait cette charpente là est ce que tu penses que ces dimensions là ça te paraît cohérent et tout et et voilà mais ça peut vraiment juste être de l'ordre de la discussion se rassurer un peu aussi et et voilà bien c'est beaucoup pour vos réponses il y avait une dernière question si vous voulez dernier elle est assez précise je sais pas si vous voulez répondre est ce que vous avez étudié les solutions en palette et notamment le procédé de marque silka la marque on connaît pas moi j'en ai c'est quoi c'est c'est le pardon le procédé de de étudié des solutions en palette et notamment le procédé de silka de silka de s y l c a t bah on n'a jamais entendu parler de ça mais non ouais on ne connaît pas du tout c'est pour autant de savoir regarder et ça nous arrive de travailler avec des palettes ouais mais en tout cas pas pour enfin on n'a jamais travaillé avec de la palette pour de la maison de la maison ou de l'habitation mais pourquoi pas après simplement sur l'usage qu'on a eu des palettes de le fait de travailler à des objets qui sont pas faits pour le même usage donc de faire du réemploi mais dans un dans ce sens là par exemple je sais pas simplement de récupérer les les le bois des palettes ou ce genre de choses ça peut aussi être un comment dire un gros challenge et un gros gros travail qui va demander énormément de temps donc c'est à voir aussi enfin si on a la détermination de le faire si on a les moyens aussi mais non en tout cas on connaît pas le ce système là ben on peut est ce qu'on ouais est ce qu'on continue ouais on va continuer et on va balayer rapidement les différentes étapes d'un chantier du coup on va passer peut-être un peu vite dessus et puis ça nous permettra de revenir si vous avez des questions sur des trucs spécifiques mais l'idée c'est de ouais de voir un peu toutes les étapes de montage d'un habitat démontable et qui sont pas forcément dans le bon ordre selon selon le chantier mais il ya un peu de tout à commencer par les fondations qui sont quand même assez importantes dans le sens où c'est aussi ce qui détermine en partie mais le le fait qu'un habitat soit considéré comme un habitat léger ou non donc il ya plein de types de fondations possibles donc ça peut être des fondations sur des parpaings qui sont posés au sol ça peut être sur des pieux donc là par exemple c'est un exemple de de fondation qu'on a fait en pieux de robinier donc le robinier qui est du coup un bois qui résiste beaucoup à l'humidité sur laquelle on a posé donc une petite habitation enfin refuge il peut y avoir aussi l'utilisation de vis de fondation qu'on a utilisé pour le deuxième prototype qui est sur comana qui permet là du coup d'avoir un ancrage qui travaille aussi bien en traction que en compression et donc ce qui est aussi beaucoup utilisé en habitat léger c'est d'utiliser des pneus avec donc du gravier et du sable et de la terre compressé de dedans et ça c'est des fondations qui semblent être un peu les plus les moins chères à mettre en place est vraiment très efficace parce que chaque pneu ça peut reprendre une charge monumentale et donc et c'est facile à récupérer de la terre des graviers etc en termes de l'ordre d'idée les proto qu'on a fait là ils font entre cinq et six tonnes ouais et et on les pose sur généralement une quinzaine de points d'ancrage donc en fait ça fait qu'il n'y a pas énormément de force dans les fondations ouais alors nous on les a posés sur une quinzaine de points d'ancrage aussi parce que nos fondations les a faits avec des pieds des espèces de comme des pieds de terrasse très très solide mais bon qui reste quand même assez assez léger c'est du diamètre 16 ou quelque chose comme ça oui et donc on voulait vraiment s'assurer enfin de que ça tienne bien mais voilà ça peut ça peut être très varié et c'est enfin globalement en fait en se projetant en se disant que voilà les habitats ils dépassent pas 5 6 tonnes grand max bah c'est relativement peu lourd pour les terrains que ce soit de la terre du gravier cailloux donc c'est voilà c'est assez assez facile à se projeter pour la dalle bah simplement voilà donc nous enfin c'est toujours un peu le la partie compliquée pour la dalle on est un peu obligé d'avoir en tout cas pour les protos qu'on a fait on s'est rendu compte que c'était quasiment impossible d'avoir des la dalle qui est fermée parce que en gros l'un des objectifs du démontable c'est d'avoir des complexes fermés et finis le plus possible parce que par exemple si on se retrouve à devoir défaire l'isolant le parement etc de nos murs sol etc ça devient tout de suite beaucoup plus long et beaucoup plus ouais compliqué à du coup démonter remonter mais pour la dalle ça reste toujours très compliqué parce qu'on a des grandes longueurs et donc d'avoir un seul grand plateau ça ça pose un peu problème donc on utilise simplement un système de sabots c'est un peu la seule partie qu'on démonte vraiment de a à z avec l'isolant qu'on vient déposer on n'a pas encore trouvé de système soit facilement transportable et solide et voilà bien isolé etc donc là nous on utilise alors normalement on utilise un pare pluie en sous face qui vient aussi supporter notre isolant et faire en sorte que notre isolant soit pas soumis à l'humidité nous on vient utiliser des planches en bois parce que ça nous permet du coup de les déposer de les réutiliser là où un textile une fois qu'il est agrafé ou attaché si on vient le déposer il va être percé il va plus fonctionner donc voilà ce qu'on peut dire de plus là dessus je parle un peu de web à la charpente alors du coup il selon le système constructif il ya une charpente ou des murs porteurs c'est une étape assez importante parce que c'est elle qui va dessiner le volume là on est en atelier mais c'est un peu entre la dalle et la charpente et murs porteurs c'est un peu la phase pendant laquelle faut pas qu'il pleuve autre chose dont on n'a pas parlé mais dans le phasage et le temps que vous avez prévu de passer sur un chantier les saisons elles comptent donc faire la dalle de la charpente jusqu'à la couverture c'est chouette de faire ça entre fin avril et mi juillet ou entre septembre et octobre quoi parce que sinon il fait trop chaud où il les risques de pluie sont trop conséquents pour pour laisser tout exposé à l'eau quoi c'est un des désavantages des avantages un des éléments de la construction bois c'est là tant que la dalle et les murs sont exposés comme ça si on prend un orage bah tout est à jeter quoi ouais voilà et du coup il ya plein de façon de faire des murs ou de faire des charpentes ouais c'est ça donc nous enfin voilà on dans l'atelier du coup on utilisait un peu voilà on a la dalle dans le fond et on faisait les murs un peu au fur et à mesure et de les monter un par un une fois qu'ils sont construits rien de particulier là dessus mais du coup oui alors simplement nous on a on a fait nos murs une fois qu'on a eu récupéré les menuiseries on les voit là sur la sur la photo parce que justement c'est elles qui nous ont déterminé un peu les les percements c'est ce que je disais tout à l'heure donc là après avoir aussi si vous voulez soit dessiner construire vos murs et adapté enfin du coup acheter des fenêtres neuves sur mesure pour voilà vous si c'est important pour vous les types de percements etc ou de faire donc à l'inverse comme on fait comme on a fait nous pour couverture et bardage et ben alors ça c'est quand même une phase assez importante parce que sur le démontable en tout cas nous pour l'instant on n'a pas trouvé de solutions à proprement parler parce que c'est ce qui va faire notre étanchéité et c'est toujours problématique de le faire en plein de morceaux différents l'idéal bien sûr ce serait d'avoir des complexes de murs ou de caissons qui est absolument toutes les toutes les faces à savoir de la finition intérieure jusqu'à la couverture étanche à l'extérieur mais le problème c'est que ça fait plein de cassures et plein de raccords et ça c'est le plus compliqué sur la couverture et le bardage parce que c'est censé être étanche donc au plus qu'on a des coupures dedans au moins ça sera étanche donc voilà là c'était toujours la partie un peu complexe donc là pour l'instant nous en tout cas la solution la seule solution qu'on a trouvé pour les trois c'est de poser comme comme une couverture classique ouais pour les bardages on a des systèmes un petit peu différents on a fait des systèmes de panneaux de bardage qui nous permet de pas déposer lame par lame retour d'expérience mitigée sur la fabrication des panneaux de bardage ouais ouais c'est très long à faire car loup ça oblige à faire des gabarits sur une façade pour faire une pause pour fabriquer le panneau par terre et ensuite le monter franchement si vous n'avez pas prévu de bouger dans les cinq ans posez votre bardage normal et il sera relou à déposer le jour où vous partez mais ouais c'est vrai que faire des panneaux pour se dire qu'on dépose tout le bardage en une après midi c'est pas forcément rentable pour le temps qu'on va y passer à l'effet ouais c'est ça encore une fois ça dépend un peu des temporalités dans lesquelles vous projetez de bouger quoi mais mais c'est clair que là les panneaux pèsent hyper lourd ils sont hyper encombrants à transporter assez fragile aussi donc voilà là c'est complexe isolation par membres après rien de particulier là dessus si ce n'est que ça dépend encore une fois de ce que vous avez dessiné typiquement là c'est l'exemple celui où on a les parois qui sont très grandes celui on a les plus grandes pièces du coup on a tout isolé en laine de mouton pour alléger un peu le poids mais voilà sinon il n'y a rien de particulier dessus rapidement sur les parements aussi en termes de poids nous on a utilisé que du contre plaqué en 10 mm pour les parements intérieurs et franchement ça nous paraissait être le compromis le plus efficace pour que ça serve à la fois de panneaux de contre ventement et ça propose une finition intérieure assez neutre mais c'est vrai que le système on a du mal à sortir du système de panneaux en fait nous dans le démontable c'est vraiment un truc qu'on a beaucoup utilisé mais dès que on commence à poser un lambris un parement massif ou peu importe soit on monte en poids soit on perd en rigidité voilà après sur l'aménagement antérieur mobilier donc étant donné que l'on travaille sur des petits volumes nous c'était quand même intéressant même si en gros pour simplifier mais sur le travail qu'on a fait sur ces trois prototypes là on s'arrêtait à de l'ameublement très simple mais c'est ça reste quand même hyper important de de faire au moins quelques meubles sur mesure si ce n'est au moins juste les plans de travail parce que on se retrouve sur des gabarits qui sont enfin qui sont qui sont très particuliers étant donné que tout est dessiné sur mesure et du coup comme c'est des tout petits volumes venir essayer de remplir avec des meubles qu'on achète à droite à gauche ça peut très vite bouffer tout le volume et ne pas être adapté à ce qu'on a donc c'est quand même important de moins faire quelques quelques volumes quelques rangements sur mesure pour éviter d'avoir trop de meubles rapportés qui viennent tout bouffer et voilà globalement on a fait un peu le tour désolé c'était c'est un peu notre crash test là de d'explications autour de tout ça c'est un peu long faire une maison ça ça pose beaucoup de questions en fait c'est vraiment un monde la construction et du coup essayer de proposer de balayer tout toutes les étapes nécessaires c'est un peu fastidieux et je pense qu'on a survolé plein de trucs oublié plein de trucs et pourtant ça a duré deux heures mais n'hésitez pas maintenant si vous avez des questions est-ce qu'on a encore une bonne demi-heure c'était très carré en vrai bravo pour la présentation franchement bravo pour le cas c'était super et trop bien ouais du coup continuez de poser des questions si vous le souhaitez moi j'en ai retenu deux là qui sont émergés sur sur facebook notamment il y en avait une sur comment faire le calcul des fondations et ensuite une question secondaire mais toujours en rapport avec ça c'est comment savoir les cas sont les plus appropriés et par exemple dans un terrain alors il y a plusieurs trucs le calcul des fondations en gros le premier truc c'est calculer combien pèse ta maison et ensuite combien tu as deux points de fondation et donc là tu sais à peu près combien va reprendre chacun des pieds et ensuite si tu utilises un un produit standardisé d'usine bah il est fourni avec sa sa notice et le poids qu'il est qui peut reprendre les pneus je sais plus exactement combien c'est mais c'est possible de trouver pas vraiment des abac mais des infos sur combien reprend un pneu et là donc ouais l'idée c'est calculer le poids de la maison le nombre de pieds et et puis trouver quelque chose qui peut reprendre la charge nécessaire que tu lui demande de porter après le calcul du poids de la maison c'est vraiment c'est c'est indicatif c'est juste regarder la quantité de bois qu'on a calculé en fonction du volume rajouter voilà une marge 15 20% pour pour être sûr en fait c'est ça sur tous les trucs sur lesquels on peut avoir des doutes quand on fait tout seul il faut prendre des grandes marges et clairement en termes de temps et d'énergie déployés on va beaucoup plus vite à prendre des marges qu'à chercher un mois la solution à une autre question pour être extrêmement précis ouais et après ça dépend la plupart du temps ça peut être des fondations pour les habitats légers des fondations qui sont vraiment juste c'est posé dessus comme les pneus et puis en robinier les nous les fondations qu'on a fait sur ces espèces de plots de terrasse mais après ça peut en fonction des morphologies ou autres par exemple sur le deuxième prototype donc qui a un débord de toit qui est en porte à faux il a une grosse prise au vent et donc là on a utilisé des vis de fondation avec du filin métallique qui va du coup aussi tirer et tenir à l'arrachement pour éviter que ça soulève la toiture mais ça c'est vraiment après des cas un peu spécifiques et il y avait une petite spécificité sur terrain en pente non ah oui c'est ça ouais c'est ça il y avait une personne qui posait cette question spécialement pour le faire en compte et bah du coup alors il ya aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte c'est l'état de ton sol et la nature de ton sol si c'est du caillou à fond bah planter une vis ou planter un ancrage un ancrage posé comme un pneu ou un parfum ou autre chose et sur le sur la gestion de la pente bah du coup les pilotis ça te permet de rattraper beaucoup la pente et ensuite les pilotis bah ils peuvent être implantés de plein de façons différentes soit tu as une vis en bas et un poteau au dessus du coup ton poteau est liaisonnée à ta vis ou tu peux avoir un poteau qui rentre directement dans le sol et qui fait ton ancrage il n'y a pas vraiment de pas vraiment de règles et voilà mais le pilotis c'est pratique pour rattraper ta surface ouais il y avait une question sur est ce que vous auriez un ou deux ou une attention je reprends cette partie est ce que vous auriez une ou deux ressources des bouquins des sites web ou autres à conseiller pour céder en tant que novice à concevoir un habitable très bonne question sur la sur la partie vraiment je vais pas retrouver l'auteur et tout ça ça fait un massacre sur la partie plutôt conception de l'habitat bio climatisme fonctionnement des matériaux il ya un livre de vulgarisation qui est assez bien fait qui s'appelle le tour de france des habitats écologiques si je dis pas de bêtises ouais et qui pour le coup permet de balayer plein de trucs de l'habitat écologique c'est pas spécifique sur le démontable mais ça permet de comprendre pas mal de choses sur les ensoleillements les isolations et tout ça sur le démontable spécifiquement nous on n'a pas trouvé de doc du tout ouais ouais on n'a pas trop de refs là dessus en fait sur le démontable il ya plutôt des trucs à chercher si vous voulez imaginer les trucs marrants avec le démontable du côté du spectacle vivant de toutes les choses qui se déplacent en montages de scènes des montages de structures c'est plutôt là dedans qui a des bonnes idées depuis longtemps parce que en fait l'habitat démontable ça n'a pas été tellement tellement exploré en fait récemment et en ouvrage sur l'autoconstruction je sais pas trop ouais ensuite on a des bouquins de plutôt de refs architectural qu'on utilise pas mal il ya une collection tachemnes qui a dit fait c'est en cycle des petites encyclopédies il y en a une qui s'appelle cabines les maisons minimales enfin voilà il ya plutôt plutôt pour de la référence architecturale de forme et de d'habitat ah si il ya des bouquins qui sont assez assez chouette qui s'appelle nomadique fourniture qui c'est des bouquins des années 70 qui montent des notices de montage alors c'est plus de l'ordre du mobilier mais il ya des trucs vraiment hyper chouette dedans et c'est plein de d'ensemble de dessins à la main de comment construire c'est très intéressant parce que ça aborde vraiment les questions de des assemblages bois de manière générale et en fait nous on l'a pas du tout regardé comme ça ça fait longtemps qu'on a ce bouquin mais il ya plein de choses qui pourraient se transposer à l'habitat de manière assez facile oui il ya des petits volumes et tout donc il ya des trucs assez chouette intéressant nomadique fourniture ouais carrément merci pour tous les rêves il y avait des questions sur le bardage en toiture et la toile 20 heureux ouais est ce que c'est possible de faire du bardage en toile ce qu'il ya notamment c'est donc une question enfin ça je me remarque pourquoi n'avez vous pas utiliser de la toile tendue en façade ou en toiture parce que c'est léger ça aurait pu être une option pense que pour nous ça a été plutôt des choix de de composition et surtout comme l'objectif s'était démontré ce qui est possible de faire on s'est aussi un peu embêté à soit rentrer dans des standards soit faire des trucs un peu bizarroïdes mais c'est vrai que la question du parement de façade elle est elle est un peu majeur c'est le truc le plus compliqué à démonter et déplacer donc ça pourrait être très intéressant d'utiliser de la toile tendue on n'a pas fait ça mais mais je pense que c'est aussi ça c'est que enfin je pense que si on avait eu d'autres prototypes par exemple plus de temps ou autres on aurait exploré oui c'est ça là on avait les huit derniers mois on a fait trois trois options ou trois propositions mais il ya il ya tellement de choses à faire il ya plein de trucs à explorer encore j'avais une question sur quel est l'habitat le plus facile à monter ou à démontrer ou à peut-être un retour d'expérience sur ça dépend de ça dépend de plein de facteurs disons que le a de sur les trois qu'on a fait là c'est sans doute le plus difficile à monter ouais parce que il ya un décalage qui se crée entre la charpente porteuse qui est en bois massif et qui du coup travaillent comme du bois et les questions qui sont des questions fermées par à l'épipède en contreplaqué qui travaillent pas du tout ils font 250 pile et ils feront toujours 250 pile donc il ya toute une notion de réglage rééquilibrage de la charpente qui est qui fait qu'en fait il ya deux trucs qui travaillent pas à la même vitesse dans la maison donc si c'est une maison définitive bon bah ils sont assemblés et puis ils travaillent ensemble là le fait de les déposer les stocker des remontées alors qu'ils travaillent pas de la même façon ça ça rend le truc un peu plus compliqué c'est faisable mais c'est plus chiant sans doute et ensuite bah c'est sûrement la deuxième maison le cube qui est la plus facile à monter ouais ouais bah faut être très nombreux mais par contre ça va très vite quoi mais après en fait ça dépend vraiment des contraintes que vous avez aussi dans ce que vous dessinez c'est à dire que nous la contrainte qu'on avait c'était de pouvoir transporter ça en camion et de tout porter à la main d'avoir que des pièces qu'on peut monter à plusieurs mais si vous vous dites bah enfin moi j'ai aucun problème je loue une grue ou voilà un palan je peux avoir des pièces très lourdes qui sont assez volumineuses ça me pose pas de soucis ça peut très bien marcher aussi d'ailleurs enfin il existe pas mal de constructeurs qui font du plus ou moins des montables mais sur des maisons beaucoup plus grande juste ils arrivent avec des pans de murs gigantesques qui viennent gruter et posé sur place donc ça existe aussi voilà ça dépend vraiment des contraintes que vous vous imposez aussi et ensuite sur le système constructif peut-être le plus facile mine de rien le troisième prototype c'est une c'est le principe d'une ossature bois donc avec des montants une lisse basse lisse haute l'isolant entre et l'éparment est juste c'est un peu différent d'une ossature bois c'est à dire que dans les angles on a laissé des espaces accessibles pour pouvoir venir chaîner donc raccorder les murs entre eux et ça en termes de système constructif pour moi c'est ce qui est le plus rapide à faire et le plus rapide à monter et démonter quoi voilà mais il ya des assemblages vissés donc tu le démontes pas 200 fois c'est toujours une affaire de compromis c'est peut-être si vous avez prévu de le démonter quatre fois et de pas trop vous prendre la tête sur le système constructif l'ossature bois c'est facile quoi ouais et ça reprend beaucoup de charges on peut monter et c'est bien documenté ouais et c'est bien documenté oui là du coup ça peut être comme comme des murs de maison en ossature bois quoi est ce qu'il ya d'autres questions qui est super mort et non c'est vraiment trop top j'ai génial ce que vous faites est ce qu'il ya d'autres questions qui émergent enfin n'hésitez pas sur zoom ou facebook sinon j'ai une question je crois que je vais la poser parce que j'ai plus de questions en stock et du coup en attendant ouais c'était genre si vous aviez un conseil à donner pour un ou une personne qui est sur une pente un peu et qui se dit vas-y j'ai envie de construire ou en tout cas de concevoir mon habitat que ce soit démontable ou léger ou autre qu'est ce que ouais si vous aviez un conseil à donner je pense du coup ce serait plus basé sur votre expérience c'est à dire qu'est ce qui à un moment vous vous avez fait pencher de l'autre côté de la pente et se dire vas-y let's go là on part et que ce soit dans la construction ou la conception ben moi je pense que vraiment le point le le plus important c'est du juste de se préparer de de prendre mais vraiment ça peut être enfin je sais que par exemple quand j'ai quand je discutais avec des auto constructeurs j'avais notamment un exemple bon alors c'est très spécifique parce que c'était assez exceptionnel mais d'un gars qui s'était préparé il avait mis quasiment un an et demi à juste faire le tour de de salon de de aller rencontrer des charpentiers des types qui font de la construction etc récupérer plein de doc dans tous les sens dessiner petit à petit ses envies etc et de vraiment prendre un très longtemps de préparation et de d'essayer d'avoir au minimum d'inconnu avant d'attaquer le chantier de le faire dans des bonnes conditions de savoir qu'on a des gens qui sont là pour nous aider de savoir qu'on a le matériel aussi pour enfin tous ces trucs là même si il ya certains certaines choses où on peut se dire ah ouais mais bon ça c'est pas grave je verrai plus tard où ça va ça va se résoudre etc faut quand même essayer de minimiser le maximum les inconnus parce que ça peut très très vite enfin être beaucoup plus long prévu être beaucoup plus fatigant compliqué et ne pas aboutir et il ya beaucoup d'autoconstructeurs qui m'ont dit que c'était hyper éprouvant notamment quand ils construisaient deux en couple ou autre mais ça crée des frictions vraiment très fortes même sur le choix des choses donc c'est important de pas se lancer tout de suite dans la construction même si on en a envie de se dire allez dans deux ans si on se débrouille ça le fait mais non clairement non parce que tu es fatigué que tu rentres du taf que tu as tu t'étais dit ah oui bah vas-y semaine prochaine je ferai le bardage mais en fait tu es crevé donc tu n'as pas envie de le faire un faut pas que ça soit une pas que ça soit fait dans la souffrance quoi ça c'est je pense le pense que c'est vraiment ça c'est c'est se forcer à prendre le temps de préparer bien et aller voir plein de trucs ouais ouais parce qu'en fait tu tu t'équipes à faire d'autres chantiers tu vois ce qui va bien tu vois ce qui va mal tu vois ce qui était pas bien préparé ce qui a roulé comme sur des roulettes et ouais faut vraiment prendre le temps il faut s'écouter quoi pas se précipiter mine de rien c'est compliqué l'habitat même si c'est en fait l'habitat léger ou l'habitat petit ça enlève quasiment aucune des contraintes de l'habitat il va y avoir des questions thermiques il va y avoir des questions d'habitation des questions d'usage des questions d'étanchéité des questions de chauffage des questions de bioclimatisme tout ce qui est de la question de la maison qu'elle fasse 20 mètres carrés ou 200 ça va être les mêmes donc il y a plein de choses à traiter il faut pas faut pas se précipiter c'est cool de il y a des solutions qui se trouvent au fur et à mesure mais faut pas se mettre la pression ouais c'est ça et puis ouais il y a vraiment ce truc là c'était trop drôle tout le monde m'en parlait quand j'interviewais des gens ils me disaient il y a un truc qui se dit alors c'est pas calculé mais il disait en gros il ya un projet sur deux d'autoconstruction et qui aboutit pas mais parce que il ya plein de manquements à la préparation etc alors c'est probablement exagéré mais je pense que c'est le reflet d'une certaine réalité et c'est hyper important de bien se préparer voilà c'est pas vrai bon c'est vrai on peut se prendre une dernière question et je vous propose de clôturer ce temps c'est une question sur vous n'avez pas eu envie de mixer le bois avec de l'acier pour les endroits devant devant résister à de fortes contraintes alors si tac si si il ya une question de budget qui s'est imposé assez rapidement parce que l'acier ça coûte cher on a des assemblages bois ferraille quand même sur le deuxième prototype mais mais ouais au prix de l'acier c'était compliqué et il ya aussi une affaire de compétences nous on n'est pas très bon métallier on a fait quelques pour le deuxième prototype par exemple il ya la structure en bois et la charpente métallique et par dessus on a fait du coup des pattes de fixation qui permettent d'attacher les éléments et tout ça mais on n'est pas hyper bon soudeur hyper bon métallier donc ça nous est pas apparu comme la solution facile mais par contre clairement je pense que c'est enfin c'est pense que c'est une bonne solution le fait de se dire toutes toutes les jonctions c'est là où ça va travailler c'est là où ça va être comment dire ça va s'user beaucoup plus vite en démontant remontant surtout quand on utilise du bois par exemple si on fait des assemblages qui sont vissés au bout de dévisser revisser cinq six fois une vis au même endroit et fini par avoir un peu de jeu on est obligé d'avoir des vis plus grosses etc donc ça pourrait être hyper intéressant de justement d'avoir toutes les jonctions qui sont faites avec de l'acier boulonnais par exemple et en même temps ça oblige un autre niveau de précision ouais c'est à dire que si on a des inserts et une partie à boulonnais bah le jour où ça retombe pas aux mille dedans bah c'est compliqué il faut refaire un autre trou faut forcer rééquerrer tout ça donc le tout bois il permet une forme de souplesse qui est quand même fait quand même cool mais oui il ya plein de trucs à faire avec l'acier aussi ouais voilà est ce que vous avez une dernière est ce qu'il ya quelque chose là qui vous vient en tête et que vous aimeriez aborder bah non mais mais amusez vous il ya plein de trucs à faire vraiment construire des maisons c'est marrant et faut vraiment le voir surtout quand on fait de l'habitat léger pour en le voir comme des gros meubles il ya pas c'est ça peut vraiment se concevoir comme comme tel cd juste et puis faire des tests quoi assembler des bouts de bois voir si ça nous plaît faire des tests avec des matérialités différentes etc si en tout cas si du coup vous pouvez avoir le temps et prendre le temps de faire ça c'est hyper cool de faire plein de tests dans tous les sens et voir ce qui vous plaît quoi ouais faut prendre le temps et faut s'y amuser et c'est un peu franchement merci beaucoup merci beaucoup pour ce webinaire la qualité la présentation des réponses c'était vraiment trop top et en vrai je suis pas le seul à dire j'ai pour appui les commentaires sur le site et ouais est ce que vous avez un petit coup de comme à faire enfin pour vous pour l'atelier toboggan des événements qui arrivent prochainement je sais pas trop il ya le le du coup démontage remontage des pros des trois prototypes dont on a fait que de parler là pendant la présentation qui va se faire donc à partir du 28 octobre non à partir du 28 août on va faire le démontage des prototypes sur le terrain donc sur la commune de comana mais peut-être que les amolégions en reparleront un peu après et sinon ben nous on a pour l'instant on n'a pas de site internet on a juste notre instagram atelier toboggan voilà c'est le seul truc qu'on peut c'est notre seule existence pour l'instant ouais voilà donc si vous voulez regarder un peu voir ce qu'on a déjà fait ce qu'on a déjà posté tout qui nous ont fait marrer voilà et après on fait plein d'autres trucs que l'habitat léger je peux aussi c'est intéressant de le dire mais oui ça au partage des savoir faire et au construire ensemble ça nous intéresse donc là on va faire aussi des chantiers de mobilier dans l'espace urbain avec un chantier participatif indique voilà on va faire aussi plein d'autres choses si vous voulez merci à toutes les personnes aussi qui étaient présentes sur zoom et sur facebook merci d'avoir suivi jusqu'au bout d'avoir posé des questions pour rappel le webinaire a été enregistré il sera dispo sur youtube allez voir sur description il aura peut-être des infos notamment sur les questions réponses sur la doc qui a été recommandé qu'est ce que j'ai de traduire moi avant de clôturer ça pour les webinaires il y en aura pas en août 30 tristesse mais peut-être d'autres en septembre enfin ça continuera à la rentrée voilà et voici comme je l'ai dit en début de webinaire où l'asso propose ses formats gratuitement et elle comprend pas enfin elle prend pas en compte du coup la masse salariale et du coup la charge que ça implique d'un point de vue budgétaire économique donc si vous avez l'élan de faire un don à l'asso et c'est dispo sur le site dans la rubrique soutenir la voie légère voilà basie pas encore un grand merci à vous les gars merci pour tout et avec si peut-être on aurait pu finir notre adresse mail si j'ai des gens qui veulent le boire ou sur un style ah oui ok oui c'est vrai oui pas sinon je la mettra en description de la vidéo youtube ok ah ouais mais carrément ok nickel et ben dans ce cas merci ouais merci à tous merci tout le monde à plus